Mathilde, quel effet ça fait d'être championne du monde ? Ça fait très plaisir et c'est waouh ! Dans quel état d'esprit vous avez abordé cette compétition ? Avant tout, comme tout sportif, on y va pour faire le meilleur de soi-même. Après c'est le jeu de la compétition, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc j'y allais pour être au top de moi-même. Ça a plutôt bien marché sur cette compétition. Qu'est-ce qui, selon vous, a fait la différence notamment au final ? Au final, je pense que c'est beaucoup le mental qui joue. Ça va tellement vite avec des émotions, un peu de stress. Donc je pense que c'est plus dans la tête que tout se joue. Vous appartenez à l'équipe de France. Vous côtoyez entre autres la vice-sampionne olympique Céline Boberville. Comment est l'ambiance au sein du groupe ? Moi je trouve qu'il y a plutôt une bonne ambiance. On se soutient, on s'aide. Et en dehors du pas de tir, il y a une ambiance conviviale, sympa. Alors est-ce que vous avez une tireuse ou un tireur en modèle que vous admirez et dont vous voudriez suivre la trajectoire ? Ben oui, Céline Boberville donc je pense que c'est l'idole un peu de tous les tireurs français au pistolet. C'est un exemple. Il y a aussi Stéphanie Tyrod ou Franck Dumoulin ? Oui, Franck Dumoulin c'est aussi pareil un idole mais c'est un homme donc c'est pas la même catégorie. Mais oui, ça reste aussi son parcours et est impressionnant. Oui, je pense que je suis quand même plutôt calme. Après je sais pas, je peux pas vraiment dire quel est mon secret. Je sais pas, c'est moi j'ai envie de dire. De la concentration, de la maîtrise de soi. Ah ben oui, comme tout sport j'ai envie de dire, pour arriver à un niveau, des sacrifices, des sacrifices pour arriver à ce niveau. Est-ce que vraiment ce qui fait la différence après c'est le nombre d'heures qu'on passe à s'entraîner ou après c'est un travail mental ? Non, ben il y a un peu des deux. Il y a le nombre d'heures, la qualité aussi des entraînements et après bien sûr ça se joue un peu dans la tête aussi donc un peu des deux. Votre papa Frédéric était aussi un pistolier de niveau international. C'est lui qui vous a amené au tir. Qu'est-ce qu'il vous apporte ? C'est un de mes entraîneurs, alors il m'apporte de l'expérience parce qu'il me raconte son expérience donc ça me fait gagner du temps si on peut dire. Et voilà ce qu'il me dit c'est comme un entraîneur quoi, c'est utile. Alors l'année prochaine, enfin du coup cette année sportive, il y a un championnat d'Europe à 10 mètres à 25 mètres. Donc c'est rentrer en finale et après pourquoi pas une médaille. Pourquoi pas ? On verra bien où j'irai. Pour le moment je me concentre petit à petit sur les années à venir et on verra plus tard pourquoi pas. Ça reste un rêve. C'est waouh quoi ! Comment c'est ? C'est waouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada